L'épidémie de coups d'État en Afrique, comment mettre fin à la saignée ? C'est la question à laquelle mes débatteurs vont répondre aujourd'hui sur ce plateau. Ce numéro du forum des rédactions, nous sommes le 1er septembre 2023. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'épidémie de coups d'État en Afrique, oui, vous le savez, cette semaine, l'Afrique, ou du moins le monde, s'est encore réveillée avec l'annonce d'un autre coup d'État. C'était au Gabon. Et puis, depuis 1952, il faut le rappeler, nous avons donc au total assisté à 54 coups d'État au Gabon. 154 coups d'État au Gabon, il faut le dire, c'est le troisième coup d'État. Deux coups d'État manqués, et puis le troisième, qui aurait permis donc au général en place de prendre maintenant le pouvoir. Comment arrêter la saignée des coups d'État en Afrique ? Nous allons en parler, mais avant, il va falloir faire l'état des lieux et avant de proposer des solutions. Dans ce studio, j'ai un spécialiste des questions politiques, questions internationales, j'ai ainsi un analyse politique. On fera le débat. Madame, monsieur, merci de garder votre position. On vous retrouve juste après cette vidéo. L'Afrique, l'Afrique est-elle maudite ? Est-ce que les coups d'État rendent-ils service véritablement à l'Afrique ? Pour parler de toutes ces questions, nous en avons beaucoup à poser à nos débatteurs aujourd'hui. J'ai à ma droite Hamzat, Hamzat, bonjour, Hamzat Abudlaï, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous n'êtes plus à présenter, vous êtes spécialiste des questions politiques, géopolitiques, questions internationales. C'est bien sûr. Merci de votre disponibilité. C'est un plaisir d'être là. À ma gauche, c'est bien Sergino Locosu. Sergino Locosu, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Mouril. Ça dépend de là où se situent nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de faire ce débat avec mon cher ami Hamzat. Je constate ce matin que vous vous êtes habillé comme le chef de l'État quand il est à Chine. Bien sûr, il fallait quand même suivre un peu et voir comment le chef de l'État s'habille et l'imiter. C'est un plaisir de l'imiter et d'abourer ses couleurs à sa descente en Chine. Même si la descente, c'est dans le forum de rédaction. Je pense honnêtement qu'à la fin de son mandat, s'il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, ce sera dommage. C'est vraiment dommage pour ces personnes-là. Parce que le chef de l'État, quoi qu'on dise, nous donne l'exemple de ce qu'il faut de bien s'habiller. Je crois que Hamzat ne me dira pas le contraire. En diplomatie, le fait de bien s'habiller doit jouer un grand rôle. C'est d'ailleurs lui qui nous a obligés à nous mettre en costume. Nous ne sommes pas en vêtements. Il y a une différence entre les costumes. Nous sommes en costume. Je pense qu'en diplomatie et en relation internationale, la vie fait bien le moine. Ah oui, la vie fait bien le moine. Vous l'avez si bien dit. Hamzat Abdoulaye, consultant politique et géopolitique, spécialiste en relation internationale et bien sûr la diplomatie. Voilà la situation, l'Afrique avec des coups d'État répétés. On s'est encore éveillés mercredi dernier avec un coup d'État au Gabon. Dites-nous, aujourd'hui, quel est l'état d'allure en Afrique ? Alors, à l'heure où nous parlons, je pense que la situation du Gabon rajoute une couche de plus à ce qu'on dénonce depuis plusieurs années déjà en ce qui concerne la gestion de l'État-nation ou de l'État importé en Afrique. Parce que, rappelez-vous, en 1960, les États, la majorité des États africains ont accédé à l'indépendance. Donc, les États occidentaux, les anciens colons ont donc octroyé une indépendance aux États africains, la majorité d'ailleurs, à partir des années 60. Alors, force est de constater que quelques ou une décennie, au plus grand tas possible, une décennie après, on a constaté une recrudescence de coups d'État. C'est-à-dire l'État importé par l'Occident, qui a laissé l'IBCO à un État souverain, antcrip, souverain, parce que les États ont hérité d'une géographie discutable, avec des populations aussi discutables. Et ensuite, les États ont hérité de dirigeants qui étaient soutenus en silence par les Occidentaux. Et c'est ce qu'on appelait le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'il y avait un sentiment ou un semblant d'indépendance. Mais en réalité, les dirigeants de ces États indépendants n'étaient pas tout à fait indépendants, puisque les dirigeants étaient plus ou moins imposés ou choisis par des bras invisibles. Et ces derniers perdaient plus ou moins leur légitimité à travers le temps. Alors, la paix de légitimité occasionne deux choses fondamentales. La première, c'est la population qui est frustrée. Donc, frustration de la population avec manifestation, recrudescence dans la rue, contestation dans les rues. Donc, début des années 70, fin des années 80, ça c'est le premier constat qui a été fait. Deuxième constat, c'est, bien entendu, la voix des militaires. C'est-à-dire, les militaires se sont portés ou sont devenus une sorte de garant de la sécurité de ces populations qui s'estiment lésées et qui ne se reconnaissent pas dans la gestion de l'État importé de ces dirigeants qu'ils ne reconnaissent pas, dont ils ne reconnaissent généralement plus la légitimité. Et ces chefs d'État continuent d'avoir cette légitimité auprès, justement, de ces anciens colons. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et ça, ça a créé un début de coup d'État sur le continent africain. C'est-à-dire, vous avez, à partir des années 70, même un peu avant les années 70, vous avez parlé d'épidémie et c'est très bien d'avoir en place, même si je n'aime pas ce mot. C'est-à-dire, dès que les coups d'État sont apparus comme étant solution et douane pour mettre fin à l'État importé et surtout aux dirigeants qui sont plus ou moins validés par l'Occident, eh bien, il y a eu une certaine recrudescence de ces coups d'État. C'est-à-dire, c'est parti du Bénin, c'est allé au Togo, c'est allé au Ghana, c'est allé en Côte d'Ivoire. Et c'était beaucoup plus ça. Donc, les militaires, entre les années 70 et 80, étaient là pour ramener un certain équilibre par rapport à la mauvaise gestion de cette époque. Et aussi la fermeté dans la gestion à l'époque. Bien sûr, la fermeté par rapport aux partenaires. Mais le constat a été fait après les années 80 que les militaires n'ont pas fait mieux que les civils qui avaient pris le pouvoir dans les années 60 post-indépendance. Ils n'ont pas pu faire mieux en réalité. Et ça a entraîné une troisième conséquence qui est la durée au pouvoir. Et ça, ça continue de se sentir aujourd'hui. Surtout dans les États de l'Afrique centrale, vous allez constater qu'il y a des présidents qui traversent deux décennies, trois décennies de gestion au pouvoir, justement à cause de ce passé des années 80-90, qui a été matérialisé par l'échec, dans un premier temps, des dirigeants, des politiques, qui ont l'aval, je vais dire, des Occidentaux. Ensuite, retour des militaires au pouvoir, qui n'ont plus voulu laisser le pouvoir pendant un très bon moment. Donc, ils n'ont pas pu gérer le problème qui existait avant leur arrivée. Et malgré qu'ils soient maintenus au pouvoir, ou malgré qu'ils maintiennent parfois des civils au pouvoir pour contrôler la gestion de l'État, ça n'a pas pu autant améliorer les choses. Force est de constater aujourd'hui, parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est le dernier élève de la classe en matière de démocratie. C'est une chose très importante à noter. Quand vous prenez le Gabon, le Gabon est entouré d'États qui ont à la tête des chefs d'État, qui sont là depuis très longtemps. Qui s'éternisent. Exactement. Guinée équatoriale, par exemple. Obiang Nguema, il est là depuis très longtemps. On ne sait même plus compter les années par rapport à sa présence au pouvoir. Le Cameroun à côté, qui est frontalier également au Gabon, on a un pôle bien, croulant, mais toujours là. On se demande, à quand la fin ? C'est devenu une tradition, en quelque sorte. Exactement. Et ce n'est pas fini. Le Congo-Brazzaville, pour finir, qui entoure le Gabon également, a à sa tête Sasungueso, qui multiplie, je vais dire, les échéances électorales, qui arrive à se faire rééler autant qu'il veut. Et ça, ça souligne un deuxième facteur important. Et je vais peut-être finir là-dessus par rapport à la question. Ce deuxième facteur, c'est qu'il y a eu semblant d'élection, surtout après les années 90. Il faut noter que le Bénin a été l'initiateur, en quelque sorte, de cette conférence qui a mis fin à cet État militaire qui régnait un peu en Afrique subsaharienne. Donc, le Bénin a donné l'exemple qui a été suivi un peu partout sur le continent. Non, même si on peut dire beaucoup ont essayé et n'ont pas pu réussir le modèle béninois. L'exemple du Zahi, de Mobutu, qui a quand même essayé de faire une conférence nationale juste un peu après la conférence de Kotonou. Mais ça a échoué avec les conséquences qu'on sait derrière, la guerre civile qui s'en est suivie, les deux guerres du Congo et les multiples représailles dans l'Est du Congo. Donc, je revenais au principe qu'il y a eu des élections, des semblants d'élection après les années 90 pour quand même essayer de montrer la voie. C'est-à-dire, ces États de l'Afrique centrale, j'ai cité tout à l'heure la Guinée équatoriale, j'ai cité tout à l'heure le Cameroun et le Congo-Brazzaville, ils ont tenté de faire des élections. Mais derrière, on sent qu'il n'y a pas une alternance démocratique au sommet de l'État. C'est ça le plus grand échec de cette politique des années 90 à 2023 aujourd'hui. C'est-à-dire, l'alternance tant réclamée, puisque quand on évoque la démocratie, il s'agit déjà de l'alternance, du principe de l'alternance à la tête de l'État. Ce n'est pas parce qu'il y a un parti qui domine qu'il est dit qu'il sera dominant sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, il faut qu'il y ait l'alternance pour que les classes moyennes ou la masse populaire en dessous de la pyramide de Maslow puissent se reconnaître dans cette gestion des ressources et de l'État. Ce qui n'est pas le cas. Et dernière chose, c'est la question des opposants politiques dans ces États. Les opposants politiques sont, pour la plupart du temps, brimés. C'est-à-dire, quand il y a élection, ils n'ont pas les mêmes droits, visiblement, que les chefs d'État et leurs partis au pouvoir. Ils n'ont pas, visiblement, les mêmes moyens de communication pour se faire mieux entendre des populations. Et ça, ça a une conséquence fâcheuse. C'est-à-dire, vous avez des élections organisées, certes, mais derrière, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas les institutions, il n'y a pas le contrôle nécessaire. Et ça crée une sorte de faillite électorale qui reconduit un chef d'État qui perd en légitimité, première chose. Et deuxième chose, qui perd aussi en légalité. Parce que quand vous n'avez plus la légitimité, après un certain temps, vous perdez la légalité. Et c'est ça, aujourd'hui, le combat des peuples, que ce soit en Afrique centrale ou dans toute l'Afrique. C'est-à-dire, vous avez des peuples qui ne revendiquent pas, en réalité, la tête du pouvoir. Ils revendiquent le mieux-être. C'est-à-dire, de 60 à 2023, la situation des populations en Afrique n'a pas changé. Vous avez des contrastes, vous avez des paradoxes. En Afrique centrale, vous avez le Gabon, par exemple, qui a un indice de développement élevé, qui a un PIB par habitant élevé. On parle même d'un des États les plus riches du continent africain, mais dans les faits. – Mais ils sont pauvres. – Les gens sont pauvres. Les deux tiers du Gabon sont végètes dans la pauvreté. Et l'État des infrastructures de 60 à 2023 n'a pas pour autant bougé d'un seul lieu tard. Et c'est ça le drame de ces régimes qui, malheureusement, ont aujourd'hui à la tête des militaires qui, rappelons-le, ne font pas mieux que les civils. Rappelons aussi que les civils ont échoué. Ils n'ont pas de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui faire la question des lieux pour régler le problème. – Nous allons donc parler, au regard de tout ce que vous venez de dire, d'un continent des incertitudes, je peux le dire ainsi, et des espoirs perpétuellement déçus. L'Afrique de l'Ouest, oui, qui a connu des coups d'État, mais également à un moment donné, le génie béninois a fait que nous avons montré la voie par la démocratie, grâce à la conférence nationale. Mais autour de nous, Mali, Burkina, Niger, ils sont retombés dans l'abîme, si je peux le dire ainsi. Sajino Lokosu, est-ce que c'est la question des coups d'État qui va régler les situations qu'évoque Hamzat Afrolaï par rapport aux pays africains ? – Fondamentalement, oui et non. Et quand je dis oui, c'est que je fais l'apologie des coups d'État. Parce que les coups d'État, je pense que la prise… – Vous n'allez pas le faire. – Non, je ne vais pas le faire. – Vous n'allez pas le faire. – Vous n'allez pas le faire. – Donc, il dit oui et non. – Oui. – Vaut mieux dire non. – Non, parce que les coups d'État ne pourraient justifier ces mécontentements des populations. – Les âmes ne règlent pas forcément les problèmes. Et la force ne règle pas forcément les problèmes. – Évidemment, les âmes n'ont jamais réglé des problèmes. – Ça peut mal tourner, on peut aller à des guerres civils. – Oui, les âmes ont créé des problèmes, je ne vais rien vous rappeler en parlant de la Côte d'Ivoire à côté. Et quand les mutins ont voulu réclamer leur dû par les âmes, on a vu ce que ça a causé en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas arrangé, ça a aggravé la situation. C'est pour dire quoi que… C'est vrai qu'Amzat a déjà planté le décor, mais je crois que le cas du Gabon vient s'ajouter à la liste des coups d'État qu'on a eus et qui révèle la difficile réappropriation, on va dire ça comme ça, par les acteurs politiques et militaires, de l'État de droit comme forme d'organisation de la société. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions au niveau des populations et ces déceptions sont relayées par les militaires qui viennent pour habitrer ce jeu. Je pense que le rôle des militaires n'est pas d'habitrer ce processus. C'est vrai qu'il a souligné à la fin que tout ce qu'il y a de répréhensible dans la République l'est du fait des acteurs politiques qui n'ont pas su prendre les décisions qu'il faut au moins où il faut. Et par contre, les militaires se disent que c'est eux qui représentent le peuple, c'est eux qui veulent défendre le peuple. Parce qu'ils ont les armes. Oui, c'est parce qu'ils ont les armes. Et quand vous entendez la justification ou les justifications de ces coups d'État, soit ils s'autoproclament défenseurs des intérêts du peuple, soit ils viennent pour mettre fin à une dictature, une dictature en griffes. Un griff en Côte d'Ivoire disait qu'il est venu mettre de l'ordre dans le désordre. Évidemment, c'est ce qu'il pense. Dans la maison. Mais moi, je pense que fondamentalement, le problème qui se pose, c'est le problème de la Constitution. C'est vrai, Hamzat l'a souligné tout à l'heure que le fait d'organiser des élections, d'avoir un gouvernement, ne justifie pas le calme dans ces États-là. Au-delà de ces élections, c'est de consolider la loi fondamentale qui est la Constitution dans ces pays-là. Qu'est-ce que la Constitution a prévu dans ces pays ? Est-ce que la Constitution a prévu que les militaires prennent le pouvoir ? Non, je ne crois pas. Et donc, il va falloir que ces États travaillent. Et si possible, de conserver avec les institutions. Comme les Constitutions, carrément transées. Carrément, oui, oui. Malgré ça, autrement, il viole violemment la Constitution de l'a dit. Donc, il viole la Constitution de ces pays. Et moi, je pense que fondamentalement, il ne faut pas seulement condamner les militaires, mais au-delà de ces militaires, il faut condamner un système. Il faut condamner le fait qu'on ne peut quand même pas remplacer le toit par les armes. Comment peut-on ne pas condamner ceux qui violent la Constitution ? Non, moi, je le dis parce que il y a quand même des... On va dire ça comme ça. C'est des malentendus. Des situations, des déplorants. Parce que les militaires, quand vous entendez leur justification, c'est qu'il y a des terrorisme, il y a l'insécurité, il y a la précarité, il y a la pauvreté qui domine dans ces États-là. Et donc... Mais aussi, il y a le sentiment anti-français. Non, ça, c'est récent. C'est récent. Le sentiment anti-français, c'est récent. C'est avec le Mali, ou je crois, le Mali, la Guinée, qu'on a eu, surtout le Mali, qu'on a constaté qu'il y avait un sentiment anti-français qui est développé sur le continent. Mais au-delà de ce sentiment anti-français, moi, je pense que fondamentalement, il faut s'attaquer à la Constitution, à l'organisation interne dans ces États. Parce qu'on va parler du sentiment anti-français tout le temps, mais il y aura des coucous d'État. Si, à l'interne déjà, on n'organise pas bien les choses comme ceci, cela se doit. Si, à l'interne déjà, la Constitution n'est pas respectée, et qui, jusqu'à l'heure, nous parlons, est la loi fondamentale, est celle qui régit les rapports entre les institutions et les rapports d'institution entre le peuple. Et quoi qu'on dise, le président ou la présidence de la République est une institution. Et donc, on ne peut pas s'attaquer à cette institution qui est érigée dans la Constitution. Et l'institution, pour rentrer dans cette institution, pour être président de la République, il faut passer par les unes. On peut avoir des choses à reprocher à l'organisation des élections dans ces États. On peut avoir des choses à reprocher à comment les résultats sont donnés. Et on peut avoir des choses à reprocher à comment les opposants sont traités dans ces États. Et donc, je pense que ce sont des déceptions qui ont été nourries pendant des années. Et donc, le peuple a envie de sortir cette déception et les militaires viennent en rescousse à ces peuples. Et je pense que... Et pourquoi ils ne font pas des propositions aux dirigeants ? C'est pourquoi je dis... Et l'étape ultime, c'est de prendre le pouvoir. C'est pourquoi il dit que la Constitution doit prévoir des outils permettant au peuple de revendiquer quand on voit qu'il y a un système ou qu'il y a un président de la République dont la politique gouvernementale n'adhère plus à ce qu'on a vu parce que nous ne choisissons pas un homme. On choisit un projet de société. Et si à un moment donné, celui qui nous a présenté le projet de société ne respecte plus ce projet de société, on peut quand même... Il faut que les Constitutions puissent avoir des outils permettant au peuple de dire, ah monsieur, il faut vous arrêter. Ce n'est pas le projet de société que vous nous avez pu présenter. C'est vrai que les populations dans ces États, dans les États africains, dans la majorité des États africains sont des populations ananalphabètes, mais je pense qu'il y a un travail qui se fait pour la valorisation des langues. Donc je pense que la Constitution, si les Constitutions n'ont pas prévu ces outils-là, c'est le moment de se remettre en cause. Ce n'est pas le moment de condamner X ou Y parce que Hamzat a parlé tout à l'heure de 60 à 2023. Est-ce que fondamentalement les réalités ne sont pas les mêmes ? Les réalités de 60 ne sont pas les réalités de 2023 ? Est-ce qu'on a adapté ces réalités de 2023 à nos Constitutions ? Je ne dis pas de réviser la Constitution au jour le jour, mais je pense qu'on peut avoir les systèmes ou la stratégie qu'il faut pour pouvoir adapter ces Constitutions à nos réalités. Et pour finir, je pense que rien ne justifie le fait de la prise de pouvoir par les âmes. Il faut quand même que les organisations sous-régionales, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, et l'UEMOA, si c'est possible, et les autres organisations qui sont dans la partie centrale de l'Afrique puissent également travailler pour que véritablement ils puissent s'attaquer à l'organisation. Parce que quand vous prenez la CEDEAO, par exemple, ou l'Union africaine, on dit que c'est la CEDEAO des peuples. Et donc, il faut écouter les déshydratateurs du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut à un moment donné ? Il faut que nos acteurs politiques puissent avoir le recul nécessaire pour écouter le peuple, pour que les systèmes de gouvernance qui sont à l'intérieur de chaque peuple soient adaptés à ces peuples-là, pour qu'on ne voit pas ces institutions lorsqu'il y a des putsch. Non. Avant les putsch, qu'est-ce qui est fait par la CEDEAO, par exemple ? C'est vrai que la CEDEAO ne va pas s'y mixer dans l'organisation interne des États, mais il doit avoir des modes opératoires permettant de voir comment ça se passe. Parce que ce sont les présidents qui se réunissent dans ces organisations sous-régionales. Et donc, je pense que fondamentalement, il peut y avoir des modèles, des outils permettant à ces institutions, à ces organisations sous-régionales de veiller, de faire un travail en amont et non en aval. Parce qu'on les voit sortir des communiqués pour réprimer tel, tel, tel. mais, en réalité, il faut s'attaquer à ce que vit le peuple dans ces pays-là. Et souvent, pour justifier leur pousse, c'est que c'est un mandat de trop, c'est qu'il y a l'insécurité dans le pays, les terroristes sont en train de tuer les peuples. Et donc, moi, je pense que fondamentalement, on doit laisser priorité à la loi. C'est la loi qui gouverne dans un État de droit. Et un État de droit, nous sommes en démocratie, un État de droit, on connaît les principes d'un État de droit. Dans un État de droit, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais ce sont les lois qui gouvernent. Il faut que les lois, surtout la loi fondamentale, soit respectée et qu'on arrive à arrêter les coups de pousse et que, véritablement, les élections soient organisées de façon libre, crédible et transparente dans ces États qui se disent démocratiques. Et oui, dans certains États, c'est écrit dans leur constitution, puisque vous parlez de loi, que, par exemple, tout État, tout coup d'État au pousse est un crime, imprescriptible contre le peuple. C'est écrit dans leur constitution, mais ça n'a pas quand même empêché que les militaires prennent, par exemple, le pouvoir au Mali. Hamzat, pour me tourner vers vous, pourquoi ne devons-nous pas tolérer les coups d'État? Alors, pour plusieurs raisons. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère, accepter le militaire au pouvoir, c'est une façon de dire non à l'État de droit. Mais il faut faire aussi une nuance. J'avais écouté un peu votre question un peu tout à l'heure et il faut dire que les militaires, ce n'est pas que la force. Les militaires, au sein des militaires, vous avez des docteurs, vous avez des intellectuels, vous avez des stratèges, puisqu'ils ont fait l'école de guerre et de l'école militaire, c'est des intellectuels. Pour la plupart, quand ils sont des officiers, c'est peut-être en bas qu'il y a des soldats, des outillers pour les armes, pour aller au combat et au front. Donc, il faut démystifier cela. Les militaires, ce n'est pas que les armes. Les militaires, c'est avant tout des gens au sommet de l'État qui ont la matière grise, effectivement, qui réfléchissent et qui peuvent mettre en place des stratégies. Pourquoi arriver au coup d'État? Il l'a bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le contexte est différent par rapport aux années 60, c'est clair, ou 70, 80. La différence, elle est notable. Mais en 2023, de quoi souffrent les États? Déjà, nous sommes des États de droit qui ne se reconnaissent pas comme étant États de droit. Quand vous avez des opposants qui sont muselés, quand vous avez la presse qui ne peut pas s'exprimer librement, vous allez reconnaître que nous ne sommes plus dans un État de droit. En tout cas, de fait, nous ne sommes pas forcément dans un État de droit. Je ne parle pas du Bénin seulement, je parle de l'Afrique en général, en réalité, parce que le constat est fait que la liberté d'expression, quand vous prenez le classement en matière de liberté d'expression, de la presse, etc., les États africains sont la plupart derniers de la classe. Ça, c'est un constat. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l'État de droit n'existe pas, parce qu'il y a des institutions. Quand vous prenez la différence, 1180 et 2023, la différence est notable. Les institutions, aujourd'hui, existent. La constitution existe dans la majorité de ces États, puisqu'il n'y a pas d'État sans constitution. La constitution, donc, existe. La séparation des pouvoirs, de fait, en tout cas, existe. Vous avez des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Vous avez des institutions qui contrôlent la presse, qui contrôlent les élections, qui contrôlent les constitutions, etc. Les institutions existent. Le problème est que les institutions sont fragiles fragiles et sont fragilisées par le fait que le pouvoir exécutif a obtenu beaucoup trop de pouvoir. Alors, je parlais tout à l'heure de la faille de l'État importé. L'État importé a conféré, de fait, un président. La plupart du temps, c'était des régimes présidentiels, parfois semi-présidentiels, mais la majorité des régimes en Afrique subsaharienne, c'est des États présidentiels, avec un régime présidentiel. Alors, le régime présidentiel, c'est beaucoup plus accentué sur la force d'un seul homme au détriment des institutions. Et ça, ça fragilise les institutions. Ça fragilise la Constitution. Ça fragilise l'Assemblée nationale. Ça fragilise les autres coups suprêmes et j'en passe. Donc ça, c'est des choses qui ont conduit à une gestion, je vais dire, calamiteuse de l'État. Et quand l'État est mal géré, avec, donc mauvaise gouvernance accentuée par la corruption, le népotisme, la gabégie, vous allez vous rendre compte que vous allez droit vers la ruine. Et quand vous allez vers la ruine, c'est la population, évidemment, qui est en partie. Et quand la population est en partie, les conséquences sont là. Alors, les militaires, aujourd'hui, réclament, en effet, ou estiment que la mauvaise gouvernance est l'une des raisons qui les amène au pouvoir. Est-ce que c'est suffisant pour renverser un État qui est quand même arrivé par la voie des yeux ? Pour répondre à ma question, maintenant. Exactement. Est-ce que c'est suffisant pour les militaires de venir au pouvoir pour la sème raison qu'il y a mauvaise gouvernance ? Je trouve que c'est pas suffisant parce que l'État de droit garantit à la fois le pouvoir et le contre-pouvoir. Il y a des méthodes qui existent, il y a des recours, des voies de recours qui existent, il y a les voies référendaires aussi qui existent pour permettre au peuple de s'exprimer librement par rapport à une question ou à une autre. Mais le problème est que la surpuissance du chef de l'exécutif n'arrive pas à faire sortir la contre-balance pour permettre aux populations d'exprimer leur volonté et d'exprimer ce qu'ils pensent de manifester par exemple contre une loi votée à l'Assemblée par exemple. Cette surpuissance du chef de l'exécutif... Je ne vous arrête pas mais cette surpuissance n'exclue pas que les gens ne s'expriment pas les unes. Absolument. Parce que cette surpuissance a conféré en réalité... Je parlais tout à l'heure d'élections qui existent mais dans les faits il y a des contestations des élections il y a des situations inexplicables en plein vote électoral qui sont soumis à beaucoup de doutes et de questions. Donc il n'y a pas forcément comme l'a dit tout à l'heure mon conflit de transparence lors des élections. Et ça c'est un problème. Si vous avez un président qui est mal élu et qui a tous les pouvoirs sur tout un état de millions de personnes imaginez les conséquences où il est retombé cinq ou dix ans après s'ils ne règlent pas les véritables problèmes que traversent l'état ou la population c'est-à-dire l'insécurité d'une part l'insécurité alimentaire ou encore les différentes crises voire encore la fragilité de ces institutions qui ne sont pas renforcées. ça mène à la catastrophe. Ça ne justifie pas pourtant l'arrivée d'un militaire au pouvoir. Oui, mais juste là vous n'avez pas dit encore pourquoi il ne faut pas tolérer ces coups d'état. Pourquoi il ne faut pas tolérer les coups d'état ? Je disais tout à l'heure vous avez évoqué les épidémies et je n'aimais pas ce mot parce que quand qui dit épidémie parle d'une généralisation de la chose c'est-à-dire une fois au Gabon peut-être le prochain tout sera au Cameroun et au Sénégal et qui sait ? Je n'aime pas le terme épidémie. Par contre, ce qu'on peut faire pour arrêter la saignée elle est toute simple. Il faut renforcer les institutions. Tout à l'heure mon confrère parlait des constitutions. On doit aller au-delà des constitutions. La constitution en réalité c'est le test mais il faut renforcer l'institution qui tient le test constitutionnel. Est-ce qu'il faut aller même jusqu'à un niveau où il faut interdire la gestion du pouvoir par les militaires ? Alors, vous aurez A inscrire dans les constitutions. C'est une question que je vous pose. C'est pour ça que je lui dis vous aurez beau mettre un test ça reste des mots dans un bloc de test dans du papier mais si vous ne renforcez pas l'institution qui maintient les tests si vous ne renforcez pas le pouvoir des coûts constitutionnels par exemple ou des coûts suprêmes parce qu'ailleurs c'est les coûts suprêmes qui érigent ou qui maintiennent la cohésion ou la hiérarchie des normes si vous ne le faites pas ça va ressembler au serpent qui se montre la queue. Pourquoi ? Parce que vous avez inscrit dans les tests mais vous n'avez pas empêché les mentalités à évoluer. C'est ça la véritable question. Quand vous prenez les grands états démocratiques ils ont dans un certain passé connu des coûts d'état aussi la France par ailleurs déjà même avec le général de Gaulle était venu avec un coup d'état mais dans un contexte bien précis mais après vous allez constater qu'il y a une certaine cohésion quand il y a des élections les élections sont respectées la voix des urnes sont respectées et quand bien même un président est contesté vous avez vu les votes de sanction François Hollande n'est pas revenu pour se faire rééli par exemple parce qu'il a compris qu'il pourrait être victime d'un vote sanction de la population premier exemple deuxième exemple Nicolas Sarkozy n'a pas pu se faire rééli il a été sanctionné dans les urnes parce que la gestion de son premier mandat a tout de même été notée comme étant une gestion catastrophique donc ça c'est parce que les institutions ont été tellement renforcées ont été tellement fortes que ça empêche tout autre recours que le recours des urnes et les urnes cette fois-ci ce n'est pas des urnes tronquées il faut être bien précis là-dessus c'est-à-dire si vous avez un système de vote c'est des urnes qui une expression du peuple rigoureusement l'expression du peuple et après quand ça va dans tous les sens aujourd'hui vous avez un président Macron qui est contesté qui a été élu pas à défaut peut-être mais qui est élu quand même comme chef d'état il est contesté dans les rues il est contesté un peu partout au sein de la société française à travers ses réformes ce qui est normal quand vous faites des réformes vous êtes contesté mais il demeure chef de l'état et il n'apparaît dans aucune tête aujourd'hui en France qu'un militaire pourrait renverser le président de la république c'est utopique pour la seule raison que les institutions en France sont renforcées il existe le pouvoir il existe le contre-pouvoir vous avez une assemblée nationale qui manifeste leurs opinions par rapport aux lois par rapport au discours du président par rapport à la politique étrangère du président et ils le disent en toute liberté vous avez une presse qui s'exprime librement vous voyez un peu donc c'est la schématisation de l'avancée d'un véritable état de droit si les états africains transposent cela à leur réalité en adaptant bien sûr à leur culture à leur histoire je pense qu'on peut aller vers un semblant en tout cas d'avancée démocratique parce que là nous avons des démocraties nous avons des poussées vers une avancée démocratique mais ça n'avance pas pour autant et c'est ça qui aujourd'hui donne beaucoup de force à ces militaires malheureusement qui surfent sur ces vagues qui surfent sur cette chute de l'état importé pour imposer leurs idéologies je pense que je rappelle que les coups d'état ne peuvent pas être une réponse à l'incapacité des états d'assumer les prérogatives de justice d'égalité et de sécurité on va dire ça comme ça la logique selon moi qui consiste à valider ou à légitimer les coups d'état n'est que réaliste selon moi n'est qu'une utopie parce qu'il y a une chose qu'on oublie vite c'est vrai qu'ils sont applaudis par une france de la population mais rien ne garantit qu'une jeune qui prend le pouvoir a les outils susceptibles d'amener la paix dans le pays au delà de la paix rien ne garantit que ces jeunes ont des outils susceptibles d'organiser de faire organiser des élections crédibles et transparentes les exemples sont là ils sont légion il y a le Mali qui est là il y a le Burkina qui est là ils disent qu'ils veulent faire deux ans et après ces cinq ans on a vu la situation en Côte d'Ivoire Gueye a dû être éliminée exactement je crois que je vais se faire sur un point de l'analyse de mon confrère qui disait tout à l'heure qui parlait de système de gouvernance importée c'est vrai que la démocratie a été importée et que nous faisons le cheminement de l'adapter à nos constitutions c'est vrai qu'il y a des failles au sein de la démocratie et je pense que c'est dans la pratique qu'on peut quand même corriger ces failles-là c'est perfectible notre démocratie dans les états africains et rien ne justifie que cette démocratie que nous expérimentons au quotidien et qui est quand il y a des failles que les militaires viennent pour prendre le pouvoir je pense qu'on doit quand même travailler à interdire véritablement cet état de choses et que les militaires chacun reste en son couloir et que les militaires ne doivent pas jouer le rôle d'un arbitre entre les acteurs politiques et la société le militaire ne doit pas primer sur le politique et le social à mon avis et donc véritablement rien ne justifie même le sentiment anti-français ne justifie pas le fait qu'on laisse les militaires prennent les âmes pour éjecter le président de la république qui la plupart du temps ont été démocratiquement élus je l'ai dit la démocratie c'est vrai que ce n'est pas véritablement adapté c'est vrai qu'il y a des failles contre notre quotidien notamment quand on a gagné les élections même si quelqu'un a dit que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie on la pratique quand même on la pratique mais on est en train de faire le chemin et c'est au fil des ans au fil des années qu'on saura qu'il y a des failles il faut corriger et l'exemple du Bénin que je vais donner c'est vrai il n'y a pas eu de coup d'état au Bénin on ne souhaite pas mais il y a le système il y a la réforme du simple partisan et depuis que cette réforme a été mise en place par le système qui est là on a constaté qu'il y a eu des failles récemment on a fait un débat sur les mêmes plateaux et que le système partisan a des failles la transhumance qui est proscrite en mettant en place ce système partisan on constate toujours la transhumance et donc ce sont des failles ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer et les gouvernants ils réfléchissent le fait qu'on constate ces failles là ne va pas pousser le peuple limité à dire non on retire le système partisan on éjecte le système non je pense que tout est peu performant nous sommes dans le règne humain où tout est fait c'est le team nous ne sommes pas dieux pour faire des choses où il n'y a pas de reproche nous sommes des humains on doit avoir de reproche et moi je pense que il faut véritablement que les uns et les autres puissent intégrer cette façon de voir les choses que nous sommes en train de faire un cheminement et sur le parcours il peut y avoir des embûches il peut y avoir des anécroches comme on le dit et donc c'est à nous d'essayer d'éviter ces embûches là d'éviter ces anécroches pour pouvoir évoluer donc je pense que fondamentalement et je suis foncièrement contre ces pushes ces prises au pouvoir par les armes que nous constatons au quotidien disons comme ça en Afrique et qui malheureusement très malheureusement sont applaudies par une France de la population qui estime que on ne doit plus rien à la France la France doit quitter moi je pense que aucun état africain tout au moins en Afrique de l'Ouest pour le moment ne peut se départir entièrement de la France ça c'est impossible la constitution que nous utilisons le droit que nous pratiquons on a calqué la langue que nous parlons la langue que nous parlons on a calqué notre modèle sur le modèle français et donc quand on dit aujourd'hui sentiment anti-français je le comprends je ne dépends pas la France je n'ai pas de rapport avec l'ambassade de la France au Bénin mais ce que je dis ce qui est réel et dans nos états on a ce sentiment anti-français mais ils sont des milliers à demander à aller étudier en France ces jeunes que nous voyons dans la rue et donc il y a un paradoxe et il a rappelé quand vous lui avez fait sa première question qu'il y a des paradoxes et qu'il y a peut-être des déceptions qui sont mal exprimées on va dire ça comme ça et c'est une mauvaise expression des déceptions et que de prendre le pouvoir pas par les âmes c'est une autre époque qu'on avait vécu ce truc là c'est à une autre époque dans les années 80 je pense qu'on devrait quand même finir avec ça nous sommes en 2023 et 2023 n'est pas 1980 et donc je pense que fondamentalement c'est vrai il faut que nous puissions travailler chacun à son niveau à interdire véritablement ces bouts et il a dit il faut renforcer la constitution il faut renforcer les institutions de la république il faut renforcer le président enfin le camp il dit le président pas la personne mais l'institution il faut renforcer toutes les institutions toutes les institutions démocratiques dans ces états et il faut véritablement penser au peuple et donc je le dis parce que rien ne justifie je continue de le dire ces égarements que nous constatons au niveau de l'état même au sein de la famille les pères de famille que nous sommes à des moments donnés nous commettons des bévues en griffes et c'est madame qui dit ah ce que tu as fait ce n'est pas bon tu as brimé tel enfant il faut quand même essayer de le rappeler de te racheter et on le fait et donc c'est pareil pour l'état même au sein de la grande famille quand il y a des réunions familiales en Afrique vous allez voir celui qui est le chef de la collectivité parfois il brime les gens et c'est à une autre réunion qu'il appelle tout le monde pour dire ah la fois passée j'ai fait ci j'ai fait ça je me corrige je suis en train de me rapprocher de vous essayer de me comprendre j'ai mal agi je vais me corriger c'est exactement pareil au sommet de l'état et donc le fait que le chef de la collectivité a mal parlé ne voudra pas dire que nous allons le sortir de la famille on ne voudra pas qui n'est plus chef de la collectivité qui n'est plus membre de notre famille ça c'est impossible c'est des imperfections qui peuvent être corrigées à mon avis et donc rien absolument rien je continue de le dire comme l'a dit quelqu'un j'insiste je persiste et je sais que rien absolument rien ne situe les poutes en Afrique et donc il faut vraiment travailler à renforcer les pouvoirs aussi bien Sergino Locosso Amzat Aboulaye vous êtes d'accord qu'il faut renforcer les tests renforcer nos tests en Afrique on remarque quand même qu'au lendemain du coup d'état au Gabon certains présidents ont donc mis des généraux à la retraite d'autres ont carrément changé leur garde rapproché est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'il faut pour changer les choses non au contraire ça prouve qu'ils ont compris certaines choses en tout cas un aspect des choses qu'il faut peut-être mieux contrôler vous savez changer sa garde présidentielle ça ne vous épargne pas pour autant des coups d'état si vous ne renforcez pas les institutions il s'agit de ça si vous ne l'arrêtez pas contre la sécurité alimentaire contre la mauvaise gouvernance les causes on les connait ce n'est pas changer la conséquence qui change la donne ce n'est pas changer la tête de votre armée ou non ce n'est pas du tout ça on est loin du contexte il faut aussi rappeler quelque chose très important c'est que nous sommes à l'aube du nouvel ère il faut le comprendre aussi ainsi vous savez l'histoire évolue à travers des cycles en 1960 un peu bien avant en 1945 déjà il y a la fin de la deuxième guerre mondiale nouveau cycle mondial multilatéralisme qui instituait les organisations multilatérales ONU OMC OMX etc ensuite guerre froide qui a occasionné des millions de morts et qui a créé la séparation du monde en deux vous avez une partie occidentale et l'autre qui est foncièrement soviétique et vous avez ces états africains qui dans cette période justement se sont inspirés de courants de pensée soviétique ensuite 90 chute du mur de Berlin qui a occasionné la mort jeudi de l'URSS et qui a fait exploser le monde et qui a redéfini aussi les cadres géopolitiques qui a eu une conséquence directe sur les états africains aussi puisqu'en 90 au début des années 90 conférence des forces vives de la nation au Bénin par exemple donc conséquence directe de la chute de l'URSS qui a d'une certaine façon ouvert les vannes aujourd'hui nous sommes dans les années 2000 déjà 2020 avec la crise Covid qui a initié ou qui a amorcé une crise incroyable à l'échelle planétaire suivie derrière de la crise en pleine Europe d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie en pleine Europe et ça ça a une conséquence incroyable sur les relations une conséquence terrible sur la diplomatie vous allez même voir la diplomatie béninoise a changé radicalement vous avez au début une diplomatie béninoise qui était silencieuse qui était quand même efficace dans son silence mais juste après le conflit en Ukraine a commencé à être offensive a quand même commencé à avoir de la voix a quand même cherché à se faire entendre au sein de la CDAO des organisations sous-régionales et même à l'international avec un chef d'état qui s'exprime sur les chaînes publiques françaises ce qui était quand même rare pour me souligner depuis quelques années donc nous sommes à l'ère d'un nouveau cycle et ce cycle c'est quoi c'est que les états du sud on parle d'ailleurs des BRICS les états du sud ont compris qu'il fallait peut-être se réunir pour faire face à une certaine domination qui ne leur profitait pas parce qu'il n'existe c'est une domination c'est pas anodin quand j'évoquais tout à l'heure que des chefs d'état ont tout de même la bénédiction d'autres états au détriment de leur population donc ce nouvel ordre du sud a mis en place un nouveau système ou en tout cas veut mettre en place un nouveau système et je pense que l'avènement de ces coups d'état va dans ce sens d'un changement d'air c'est pas que les militaires sont je vais dire le contre-courant qui peut renverser les choses non non mais c'est juste que les militaires perpétuent d'une façon ou d'une autre cette nouvelle ère qui est en train de s'installer alors force est aussi de souligner que l'option militaire n'est pas une option en réalité même si cette option traduit un mal-être même si cette option traduit une qui doit réveiller les consciences exactement il s'agit d'un réveil de conscience qui doit être une opportunité pour les civils qui doit être une opportunité pour les hommes politiques et qui doit être une opportunité pour les gouvernants aussi à saisir en réalité c'est le moment aujourd'hui de faire des réformes en fonction de ce qui se passe parce que la loi ne doit pas être statique la loi doit être évolutive en fonction du contexte en fonction du temps et en fonction des réalités si la loi ne prend pas en compte ces trois aspects restent figés vous allez vous rendre compte qu'elle n'est plus efficace en réalité donc c'est le moment des réformes des réformes justes et profondes et profondes qui peuvent toucher l'Africain qui est au plus profond enfin dans le fin fond des provinces puisqu'on dit le taux d'analphabétique est très élevé il y a plus de présence dans ces régions qui sont analfabètes en réalité donc il faudrait amorcer de véritables réformes sociales économiques et politiques sans ça le changement ne pourrait pas survenir c'est à dire on va on va se contester on va continuer à s'opposer à ce qui se passe mais sans des propositions concrètes ça ne changera absolument rien à ce qui se passe aujourd'hui et dans le monde et surtout en Afrique si vous me le permettez on va faire un exercice rapide on va si vous me le permettez parce qu'on n'a plus beaucoup de temps on a moins de 10 minutes on a 9 ou 8 minutes encore je voudrais qu'on fasse un exercice ça dit que au Gabon il y a eu une élection présidentielle où l'opposant estime que c'est lui qui a gagné alors que le président a dit que c'est lui qui a la victoire aujourd'hui des pouchistes des militaires ont pris le pouvoir en temps normal à mon humble avis je pense que la façon dont ils devraient faire les choses c'est peut-être de faire le recontable des unes de voir qui réellement a gagné et de remettre le pouvoir à celui qui a gagné quelle est votre position par rapport à votre position alors là vous posez une question délicate délicate dans la mesure où l'état au Gabon est devenu un état exceptionnel donc quand il y a un état exceptionnel l'état de droit ne prévaut plus c'est-à-dire l'état exceptionnel peut instituer un coup feu peut instituer la fermeture des frontières peut instituer la fermeture des aéroports peut arrêter des gens de façon arbitraire peut dissoudre les institutions toutes les institutions assemblées nationales etc. et en même temps peut mettre fin à un vote peut mettre fin au résultat des urnes et aujourd'hui si c'est la décision qui sort on peut comprendre on peut comprendre que c'est l'état d'exception ça c'est le principe basique en réalité qu'il faut assimiler j'ai compris aussi parce que j'ai suivi sur l'un des plateaux de vos confrères aujourd'hui l'intervention de l'opposition du chef de l'opposition Albert Hondo qui a justement évoqué ce principe qu'il fallait recomper les voix pour attribuer la victoire celui qui a gagné mais dès qu'il y a la présence de l'état d'exception c'est fini on ne peut plus recomper moi je pense qu'aujourd'hui ils ne vont pas recomper même si c'est le souhait alors qu'est-ce qui va se passer il faut se demander ce qui va se passer ce qui va se passer dès qu'un régime d'exception est institué est instauré à sa tête des militaires il s'agit maintenant d'une transition d'une nouvelle transition qui est inévitable c'est une transition qui est inévitable et il va falloir remettre toutes les cartes sur la table pour éventuellement aller vers de nouvelles élections puisque on le dit assez enfin on ne le dit pas assez le candidat de l'opposition a un candidat de consensus c'est-à-dire les opposants ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire que se rallier et trouver une voie commune ce qu'ils ont fait mais quand un président qui n'est plus aujourd'hui président donc s'il faut redéfinir les cartes il faut aller maintenant à une course où tout le monde a les mêmes chances et c'est ce travail qu'il va faire mais malheureusement dire cela comme ça c'est une façon de donner une légitimité aux militaires voyez-vous c'est un paradoxe en réalité puisque c'est à quoi qu'on leur donne de légitimité absolument et non seulement si on demande de recompter les voix c'est comme s'il y a eu brimate et donc le président élu déchu n'est pas le président et que c'est l'opposant qui est le président non ce n'est pas ça forcément puisque les militaires disent qu'eux ils sont venus parce qu'ils contestent les élections les résultats mais si c'est ça ils n'ont qu'à aller vérifier les résultats il faut être précis par rapport à ça les militaires ont évoqué une liste de causes une liste qui les a poussés ils ont évoqué l'état de santé dans les élections qui ont été mal organisées il n'y a pas de présence d'observateurs par exemple dans ces élections c'est à quoi même c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont voulu faire quoi il n'y a pas eu d'observateurs même à l'échelle nationale il n'y a pas de présence d'aucun observateur c'est réel en réalité et au-delà de ça des médias ont été fermés par rapport à l'implication de ces élections donc il n'y a pas eu de transparence au niveau de l'organisation pas même de l'élection au niveau de l'organisation donc c'est logique mais la transparence est qu'ils comptent les unes et qu'ils transent si c'est ça mais bon vous l'avez dit vous l'avez expliqué longuement j'ai compris qu'aujourd'hui avec la prise de pouvoir il faut aller à la transition et tout à la transition mais en même temps enfin je finis rapidement en mettant fin surtout à ce qui a conduit au coup d'état en question c'est la mauvaise gouvernance le Gabon c'est un état familial en réalité vous avez un chef d'état en mettant fin c'est encourager les putsch alors on va parler qui restent à l'écart et qui laissent les civils je pense que c'est ce qui va survenir dans les mois à venir c'est ce qui va survenir de façon inéluctable mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne le putsch mais ça veut dire qu'il y a eu un problème à un instant t au Gabon qu'il a fallu résoudre et ce problème est clair mauvaise gouvernance vous avez un état familial c'est incompréhensible d'avoir plus de 2 millions d'habitants et de réduire l'état à 100 personnes ça n'a pas de sens quand on évoque l'état de droit ça n'a absolument aucun sens ce n'est pas une dynastie la démocratie la démocratie n'est pas un royaume ou une dynastie c'est ça ce qu'on refuse aujourd'hui donc victime de ce qui a été fait depuis 1967 où son père était président ensuite il a succédé à son père et visiblement il n'a pas pour autant réglé les problèmes des Gabon je pense que fondamentalement au delà des gouvernements il faut quand même que les organisations sous-régionales comme l'Union africaine puissent faire des réformes opérer des réformes pour traduire institutionnellement et politiquement les problèmes les demandes de paix et de solidarité de bonne gouvernance oui vous ne pouvez pas parler parce que c'est ça qui est fondamentalement l'Union africaine oui justement les organisations et l'Union africaine surtout puissent traduire dans les réformes institutionnelles et politiques la demande des peuples la demande en matière de gestion socio-économique en matière d'éducation de justice et autres des peuples soient quand même traduites cette demande soit traduite dans ces réformes là c'est très important au delà des gouvernements parce que quand il y a ce putsch les premières institutions qui se lèvent ce sont les organisations sous-régionales l'UEMOA l'ONU enfin l'ONU africaine et d'autres ça dépend de la zone du continent et je pense que c'est fondamental c'est vrai que les putsch ne justifient pas les carences observées au niveau des états les failles observées au niveau des états mais au delà de ces putsch au delà de tout ça c'est une prise de conscience et ça passe par la mise en place des réformes au niveau des états au niveau des institutions enfin des organisations sous-régionales et c'est important à mon avis de jouer les sapeurs-pompiers au lieu de mettre en place les systèmes qu'il faut pour que le feu parce que il s'agit de ces installations quand vous ne faites pas de bonnes installations vous allez toujours appeler les sapeurs-pompiers pour éteindre le feu chez vous et donc moi je pense qu'on peut laisser les sapeurs-pompiers en mettant en place de bonnes installations dans nos maisons de bonnes installations dans nos états pour éviter ces putsch parce que c'est très malheureux malheureux que des états africains de 60 à nos jours n'ont pas pu quand même essayer de sortir un système de gouvernance qui puisse rallier tout le peuple et à chaque fois on fait appel à des militaires où ce sont des militaires qui se lèvent parfois des ailes de camp de ces présidents donc les proches de ces présidents qui maîtrisent le roi et le fonctionnement étatique qui se lèvent du jour l'an d'un pour venir à la télévision nationale pour dire qu'ils ont pris le pouvoir je pense que c'est très malheureux pour le continent africain il faut quand même que les africains les panafricanistes également puissent travailler à ce que véritablement dans ces états là et qu'il y ait de bonnes organisations et qu'on arrête avec ces putsch parce que des putsch en 2023 je pense que ça n'est pas une bonne mode j'apprécie à plus d'un titre le mot malheureux que vous étiez c'est malheureux parce qu'ils estiment venir régler des problèmes mais après c'est comment je vais dire on leur coupe tout ce qui est secours économique l'aide économique et tout et c'est d'autres encore qui vont apporter des nourritures au peuple le paradoxe a été évoqué par Amzat on parle de sécurité dans l'état qui assure la sécurité ceux qui ne sont pas les militaires mais c'est eux qui viennent encore pour donner comme argument du putsch la sécurité l'insécurité dans le pays alors que ce sont eux qui assurent la sécurité dans le pays bon je pense que c'est quand même gravissime d'accéder à ces putsch puisque finalement on prive ces putschis de tout les autres institutions qui les financent mettent embargo sur tout et finalement c'est le peuple qui souffre encore il faut aller à l'aide avec du nourriture avec des médicaments avec tout ce qui est pour votre mot de l'affaire Alors c'est agréable je voulais rappeler le professeur de sciences politiques et de relations internationales Abed Trambadi qui dit ce qui se passe sur le continent africain ce n'est pas en réalité une guerre d'extraction politique mais une guerre d'extraction sociale c'est à dire on n'a pas suffisamment impliqué dans le processus diplomatique ou dans le processus de l'état importé l'aspect social l'implication de la société l'implication des acteurs de la société civile et je pense qu'aujourd'hui les grands états à l'instar de la France l'ont compris et sont en train de réinventer leur politique étrangère et extérieure pour au lieu de mettre le tort ou l'appui aux politiques mais de le reconduire vers le social et vers le peuple vers les organisations de la société civile C'est la sortie c'est la seule sortie aujourd'hui si on veut s'inscrire dans la durée on ne confiera pas l'état aux militaires mais il faudrait aujourd'hui faire plus confiance aux institutions sociales aussi les ONG les associations qui sont mis de côté dans la gestion absolument et quand mon confrère évoquait je finis là-dessus quand mon confrère évoquait l'Union africaine la CDAO mais il faut aussi rappeler qu'il y a des institutions qui sont dormantes la CEAC c'est-à-dire l'équivalent de la CDAO en Afrique centrale aujourd'hui ne dit pas un seul mot par rapport à ce qui se passe au Gabon en état de la CEAC ce qui est quand même dramatique puisque ce sont ces institutions qui sont censées être les garde-fous à tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces états et le constat est que justement c'est des présidents qui sont là depuis 40 ans 30 ans à la tête de ces institutions Merci Hamzat Abdoulaye vous êtes consultant politique et géopolitique vous êtes spécialiste relations internationales et diplomatie merci d'être venu merci pour votre contribution à aider les pays africains à avoir les solutions pour arrêter la saillie des coups d'état en Afrique on ne peut pas tolérer les coups d'état on doit continuer Cégino Le Kossou merci également pour vos apports vos contributions à cette émission le forum de rédaction c'est votre émission vous pouvez dans votre costume vous pouvez la partager partout vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez merci beaucoup pour la crédibilité que vous nous accordez l'attention que vous nous accordez oui le laboratoire donc des analyses merci c'est fini et on se retrouve la semaine prochaine que Dieu nous garde Marcel Yedot était à la réalisation jeune et compétent Alain Allou Martin Tainissé à la diffusion et puis Community Manager c'est Baudet Soudé à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Merci.